Confinés dans des cellules solitaires, privés de tout contact humain, certains hommes se transforment en la version la plus dangereuse d'eux-mêmes. Qu'ils soient muses par la violence, la folie ou l'isolement pur et simple, ces individus représentent une menace unique et terrifiante. Explorer l'univers glaçant des prisons de haute sécurité et plonger dans l'esprit d'hommes qui ont franchi la ligne de démarcation vers les ténèbres, marqués à jamais par leur temps passé seuls. Il s'agit des hommes les plus dangereux au monde, maintenus en isolement. Robert Maudsley Dans cet article, nous allons explorer l'histoire effrayante de Robert Maudsley, connu comme le tueur en série le plus dangereux de Grande-Bretagne. Avec une réputation qui fait frémir même les criminels les plus endurcis, Maudsley a passé plus de 16 500 jours consécutifs en isolement, enfermé dans une cellule souterraine jusqu'à sa mort. Résidant dans les limites de la prison de Wakefield, sa cellule spécialement construite est décrite comme un espace semblable à un cercueil, avec des fenêtres à l'épreuve des balles et un ameublement minimal. Rejoignez-nous pour découvrir les détails choquants des crimes de Maudsley, sa vie derrière les barreaux et les tourments psychologiques qu'il endure. Avant que Robert Maudsley ne devienne le tueur en série le plus dangereux de Grande-Bretagne, ses débuts dans la vie ont été marqués par un voyage éprouvant à travers les abus et les traumatismes. Quatrième d'une famille de douze enfants, Robert Maudsley a vécu une enfance loin d'être idyllique. Examinons de plus près les événements qui ont façonné l'homme, qui allait plus tard recevoir le surnom effrayant d'Anibal le cannibale. Maudsley a passé ses premières années dans un orphelinat catholique, où il a cherché à échapper au chaos de sa vie familiale. Mais le sanctuaire auquel il aspirait était loin d'être une réalité. Derrière les portes closes, Maudsley a subi des violences physiques de la part de son père, ce qui l'a marqué physiquement et émotionnellement. La gravité des abus a fini par attirer l'attention des services sociaux, qui sont intervenus pour protéger Maudsley de tout danger supplémentaire. Il a été retiré de la garde de ses parents, mais les cicatrices de son passé ont continué à le hanter. En vieillissant, Maudsley a révélé un sombre secret qu'il avait enfoui au plus profond de lui. Il a révélé qu'il avait également été victime d'abus sexuels de la part de son propre père pendant son enfance. Le traumatisme de ses expériences a laissé une marque indélébile sur sa psyché, préparant le terrain pour les ténèbres qui allaient le consumer dans les années à venir. Adolescent, Maudsley s'est retrouvé dans les rues de Londres, où il s'est tourné vers une vie de crime et de désespoir. Pour financer sa toxicomanie, il s'est lancé dans le monde dangereux de la prostitution. C'est à cette époque que sa santé mentale a commencé à se détériorer rapidement. L'esprit troublé de Maudsley l'a conduit à demander une aide psychiatrique après plusieurs tentatives de suicide. Il prétendait entendre des voix qui le poussaient à commettre des actes de violence innommables. Dans sa réalité déformée, il pensait que le fait de tuer ses parents aurait empêché la mort de ses victimes ultérieures. Les voix dans la tête de Maudsley le tourmentent, le conduisant au bord de la folie. Il est convaincu qu'il est destiné à exécuter leurs sinistres ordres. La frontière entre la réalité et l'illusion s'estompait, le poussant toujours plus loin sur le chemin des ténèbres. En 1974, la descente aux enfers de Maudsley atteint son point de basculement. Il commet son premier meurtre en garotant un homme nommé John Farrell dans le quartier de Woodgreen à Londres. Reconnaissant la nécessité de soins psychiatriques, Maudsley se rend à la police, dans l'espoir de trouver l'aide dont il a désespérément besoin. Jugé inapte à subir son procès, Maudsley est envoyé à l'hôpital Broadmoor, un établissement psychiatrique de haute sécurité. C'est à l'intérieur de ces murs que l'étendue réelle de ces tendances violentes sera révélée. En 1977, la soif de vengeance de Maudsley le conduit à nouveau sur un chemin sombre. Avec un autre patient nommé David Chisman, il a torturé et tué un pédophile condamné nommé David Francis. Cet acte de violence était motivé par le désir de venger ceux que Maudsley percevait comme une agression homosexuelle. Le meurtre brutal de David Francis a scellé le destin de Maudsley. Il est condamné pour homicide involontaire et transféré à la prison de Wakefield, où il commettra des actes encore plus odieux. En 1978, les tendances violentes de Maudsley se sont intensifiées entre les murs de la prison de Wakefield. En une seule journée, il a tué deux co-détenus, laissant dans son sillage une traînée de sang. Sa première victime est Salnei Darwood, qui l'a garoté et poignardé. Insatisfait de son acte macabre, Maudsley tente d'attirer d'autres prisonniers dans sa cellule, mais son sinistre plan est déjoué. Déterminé à prendre une autre vie, Maudsley a fini par coincer le prisonnier William Roberts et l'a poignardé à mort. Calmement, il est entré dans le bureau de l'aile et a informé l'officier qu'il manquerait deux personnes lors du prochain appel. Les profondeurs de la dépravation de Maudsley ont été mises à nu aux yeux de tous. En raison de ses antécédents de violences extrêmes, Maudsley est détenu à l'isolement depuis 1983. Sa cellule, décrite comme un espace semblable à un cercueil, est devenu son domicile permanent. Isolé du monde, il passe ses jours et ses nuits dans un état d'obscurité perpétuelle. Malgré ses crimes, Maudsley a lancé des appels désespérés pour obtenir un meilleur traitement. Il a fait campagne pour que sa détention soit assouplie et a même demandé une capsule de cyanure pour mettre fin à ses jours. Mais ses appels sont restés lettres mortes, les autorités le jugeant trop dangereux pour lui accorder un semblant de liberté. Étonnamment, le neveu de Maudsley pense qu'il devrait rester isolé pour sa sécurité. Reconnaissant la profondeur de la noirceur de son oncle, il comprend le danger potentiel que Maudsley représente pour la société. Un autre prisonnier qui était logé à côté de Maudsley décrit le traitement qu'il endure comme une torture psychologique. L'isolement, le confinement et le poids de ses actes ont fait des ravages sur le psychisme fragile de Maudsley. Ainsi, Robert Maudsley reste enfermé dans sa cellule souterraine, prisonnier de ses ténèbres. A la suite de ses crimes, Maudsley a été rapidement remis à l'isolement. Les autorités ont reconnu le danger qu'il représentait pour les autres et ont pris des mesures pour s'assurer qu'il n'aurait plus jamais l'occasion de nuire. Enfermé dans sa cellule souterraine, il est coupé du monde extérieur, livré aux ténèbres qui le rongent. L'isolement de Maudsley à l'intérieur des murs de la prison a été décrit comme un véritable cauchemar. Coupé de tout contact humain, il passe ses jours et ses nuits dans un état de solitude perpétuelle. Le poids de ses actes, la culpabilité et les remords, s'il y en a, sont ses compagnons de tous les instants. Malgré son enfermement, Maudsley a lancé des appels désespérés pour obtenir un meilleur traitement. Il a fait campagne pour que les conditions de son isolement soient assouplies, dans l'espoir d'entrevoir la liberté. Mais ses appels sont restés lettres mortes, les autorités restant fermement convaincus qu'il constitue une menace permanente pour la société. Étonnamment, le propre neveu de Maudsley a un point de vue différent. Il pense que son oncle devrait rester isolé pour sa propre sécurité. Reconnaissant les profondeurs de la noirceur de Maudsley, il comprend le danger potentiel qu'il recèle. Le bilan psychologique de l'isolement est immense. L'esprit humain a besoin de liens, d'interactions et de stimulations. Privé de ses besoins fondamentaux, l'état mental de Maudsley se détériore encore davantage. La frontière entre la réalité et l'illusion s'estompe, le laissant prisonnier d'un monde qu'il a lui-même créé. Au-delà des limites de la prison de Wakefield, les crimes de Maudsley ont laissé une marque indélébile sur la société. Les détails effrayants de ses meurtres et les faux rapports de cannibalisme se sont gravés dans la conscience collective. La simple mention de son nom fait frissonner ceux qui connaissent son histoire. Les crimes de Maudsley suscitent un mélange complexe de peur et de fascination. Le public est à la fois repoussé et captivé par les profondeurs de sa noirceur. Son histoire sert de mise en garde, de rappel de la capacité à faire le mal qui existe dans la psyché humaine. L'impact des crimes de Maudsley dépasse le domaine de la fascination publique. Ils ont suscité un débat sur la nature de la punition et les limites de l'isolement humain. Certains affirment que son enfermement est nécessaire pour protéger la société de ses tendances violentes, tandis que d'autres s'interrogent sur l'éthique de soumettre un être humain à des conditions aussi extrêmes. Thomas Silverstein Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire glaçante d'un homme qui a vécu une vie de violence extrême et d'isolement. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie et les crimes de Thomas Silverstein, un tueur notoire qui a passé plus de 35 ans à l'isolement. De ses débuts à son implication dans de multiples meurtres, nous découvrirons les détails choquants qui ont fait de Silverstein le plus ancien prisonnier en isolement. Rejoignez-nous pour plonger dans le monde sombre et tordu de Thomas Silverstein, un homme dangereux en isolement. Préparez-vous à être captivés par cette histoire incroyable qui vous fera remettre en question le recours à l'isolement dans notre système carcéral. Le 4 février 1952, dans la paisible ville de Longmont, au Colorado, est né un petit garçon nommé Thomas Edward Conway. Personne ne se doutait que cet enfant innocent deviendrait l'un des détenus les plus dangereux et les plus isolés de l'histoire des États-Unis. Thomas Silverstein, comme on l'appellera plus tard, a eu une éducation perturbée qui a façonné le cours de sa vie. Dès son plus jeune âge, Silverstein a connu un monde rempli de violence et d'agitation. Il a été constamment victime de brimades et d'abus, ce qui a laissé un impact durable sur son psychisme. En grandissant, sa colère et son ressentiment se sont envenimés, l'entraînant sur la voie de la criminalité. Silverstein ne tarde pas à avoir des démêlés avec la justice. Ses activités criminelles s'intensifient et il attire bientôt l'attention de la Fraternité Arienne, un célèbre gang de prisonniers connu pour son idéologie suprématiste blanche et ses tactiques brutales. L'affiliation de Silverstein à la Fraternité Arienne s'est révélée être un tournant dans sa vie. Le gang a vu un potentiel dans sa nature violente et l'a recrutée, lui donnant un sentiment d'appartenance et de puissance qu'il n'avait jamais connue auparavant. Avec la Fraternité Arienne à ses côtés, les activités criminelles de Silverstein sont devenues plus organisées et plus impitoyables. Il est devenu un leader au sein du gang, orchestrant des trafics de drogue, des extorsions et des actes de violence à l'intérieur et à l'extérieur des murs de la prison. Mais c'est dans les limites du système carcéral que la véritable brutalité de Silverstein se déchaîne. Il voyait la prison comme un terrain propice à ses désirs tordus, un endroit où il pouvait exercer son contrôle et sa domination sur les autres. L'implication de Silverstein dans la Fraternité Arienne a donné lieu à une série de crimes odieux qui ont à jamais consolidé sa réputation d'homme dangereux. En 1980, il a été condamné pour le meurtre d'un co-détenu qui avait refusé de servir de mule à la drogue pour le gang. Cet acte de violence n'est que le début. La soif de pouvoir et de vengeance de Silverstein ne connaît pas de limites. En 1983, il commet son crime le plus célèbre, le meurtre de l'agent correctionnel Merle Klutz à l'USP Marion. Silverstein a poignardé l'agent Klutz à plusieurs reprises, affirmant que c'était en représailles au harcèlement de l'agent. Cet acte brutal a provoqué une onde de choc dans le système pénitentiaire et a renforcé la réputation de Silverstein en tant qu'individu impitoyable et imprévisible. Au fur et à mesure que les crimes de Silverstein se multipliaient, la nécessité de l'isoler de la population carcérale générale s'est imposée. Les autorités ont reconnu le danger qu'il représentait pour les détenus et le personnel et c'est ainsi qu'a commencé son long et pénible voyage en isolement. Silverstein a été transféré à l'ADX Florence, un pénitencier fédéral du Colorado, où il a passé la majeure partie des années qui lui restaient à vivre dans une cellule spécialement conçue à cet effet. L'isolement était censé protéger les autres de ses tendances violentes, mais il a également eu un impact sur sa propre santé mentale. Au cours des 35 années suivantes, Silverstein a enduré l'inimaginable. Coupé de tout contact humain, il se retrouve aux prises avec ses propres démons et les souvenirs obsédants de son passé violent. L'isolement est devenu sa réalité, un monde dépourvu de liens humains et d'espoir. C'est ainsi que Thomas Silverstein est devenu le prisonnier le plus longtemps maintenu à l'isolement au sein du bureau des prisons. Son nom a suscité l'effroi des détenus et du personnel pénitentiaire, symbole des mesures extrêmes prises pour contenir un homme jugé trop dangereux pour la société. En entrant dans le monde désolé de l'isolement, Thomas Silverstein s'est retrouvé plongé dans une vie d'extrême isolement et de désespoir. Coupé de tout contact humain, il doit affronter les démons qui hantent son esprit. Dans cette section, nous nous pencherons sur la dure réalité de l'existence de Silverstein et sur les conséquences qu'elle a eues sur sa santé mentale. La cellule de Silverstein à ADX Florence était un espace austère et impitoyable. Mesurant seulement 2,5 mètres sur 2,5 mètres, elle est devenue son univers à part entière. Les murs étaient nus, dépourvus de tout objet personnel ou de tout rappel du monde extérieur. Les seuls sons qu'il entendait étaient les échos de ses propres pensées. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois et les mois en années. Le temps est devenu un concept abstrait pour Silverstein, qui a perdu toute notion de son écoulement. La monotonie de son existence n'est rompue que par la visite occasionnelle du personnel pénitentiaire qui lui apporte de la nourriture et procède à des contrôles de routine. Le manque de contact humain a eu des répercussions sur la santé mentale de Silverstein. Il a commencé à ressentir les effets d'un isolement extrême, un état connu sous le nom de syndrome du SU. Les symptômes comprennent l'anxiété, la dépression, des hallucinations et une perte de contact avec la réalité. L'esprit de Silverstein est devenu un champ de bataille alors qu'il lutte contre les ténèbres qui le consument. Il est hanté par les souvenirs de son passé violent, repassant ses crimes encore et encore dans son esprit. L'isolement amplifie sa culpabilité et ses remords, l'enfermant dans un cycle de pensées autodestructrices. Pour faire face à cette solitude écrasante, Silverstein se tourne vers l'écriture. Il déverse ses pensées et ses émotions sur le papier, créant ainsi un registre de ses « luttes les plus intimes ». Ses écrits lui servent de bouée de sauvetage, de moyens de garder un semblant de raison au milieu de son isolement. Mais même si l'écriture lui sert d'exutoire, le poids de la solitude continue de peser sur Silverstein. Le manque d'interaction humaine l'a laissé affamé de connexions, du contact d'un autre être humain. Il aspire à un sentiment d'appartenance, un sentiment qui lui a échappé pendant si longtemps. Au fil des années et des décennies, la santé mentale de Silverstein s'est encore détériorée. L'isolement a exacerbé ses problèmes psychologiques existants, le poussant au bord de la folie. Il devient de plus en plus paranoïaque, convaincu qu'il est surveillé et que ses « moindres faits » et « gestes » sont contrôlés. Les conséquences de l'isolement extrême se font sentir non seulement sur la santé mentale de Silverstein, mais aussi sur son bien-être physique. Le manque de soleil et d'air frais a fait des ravages sur son corps, affaiblissant son système immunitaire et le rendant vulnérable aux maladies. Sa santé se détériore et il n'est plus que l'ombre de lui-même. Malgré la détérioration de ses conditions de détention, Silverstein est resté résistant. Il s'accroche à l'espoir qu'un jour il sera libéré de son isolement, qu'il aura une chance de se racheter. Mais ce jour n'arrivera jamais. En 2019, Thomas Silverstein est décédé à l'âge de 67 ans. Sa mort a marqué la fin d'une vie passée dans un isolement et une violence extrême. Les circonstances de sa mort n'ont pas été révélées, mais il est clair que les années d'enfermement ont eu un impact sur sa santé. En réfléchissant à la vie de Silverstein, nous sommes obligés de nous confronter aux préoccupations éthiques qui entourent le recours à l'isolement. Bien qu'il soit destiné à protéger les détenus et le personnel, les effets à long terme de l'isolement sur la santé mentale et le bien-être sont profondément troublants. Le cas de Thomas Silverstein nous rappelle brutalement la nécessité de réévaluer notre système carcéral et d'explorer des méthodes alternatives de punition et de réhabilitation. L'isolement a peut-être été jugé nécessaire pour ces tendances violentes, mais à quel prix ? Le nom de Silverstein est devenu synonyme de danger et de brutalité. Ses crimes ont choqué la nation et laissé une impression durable sur ceux qui ont croisé son chemin. Mais son histoire n'est pas seulement celle de la descente d'un individu dans les ténèbres, elle est le reflet des failles de notre système carcéral. Le recours à l'isolement, bien que destiné à protéger les détenus et le personnel, soulève d'importantes questions quant aux effets à long terme sur la santé mentale et le bien-être. L'isolement, tel qu'il a été vécu par Silverstein, peut entraîner une détérioration du psychisme d'une personne, la poussant encore plus loin dans un cycle de violence et de désespoir. Le cas de Silverstein nous rappelle brutalement la nécessité de réévaluer notre approche de la punition et de la réhabilitation. L'isolement a peut-être été jugé nécessaire pour ces tendances violentes, mais il n'a pas permis de traiter les problèmes sous-jacents qui ont contribué à ces crimes. Les conditions déshumanisantes du système carcéral, comme l'a soutenu Silverstein, peuvent contribuer à la violence, même qu'il cherche à prévenir. C'est un cercle vicieux qui perpétue une culture de la brutalité et de l'isolement. Alors que nous réfléchissons à la vie de Silverstein, il est essentiel d'envisager des méthodes alternatives de punition et de réhabilitation, qui donnent la priorité au bien-être et à la réintégration des individus dans la société. Nous devons nous efforcer de mettre en place un système qui s'attaque aux causes profondes des comportements criminels, et qui offrent des possibilités de croissance et de changement. Anders Breivik Dans cet article, nous nous plongeons dans l'histoire glaçante d'Anders Breivik, un homme qui a commis l'un des actes de violence les plus odieux de l'histoire moderne. Rejoignez-nous pour découvrir les détails troublants de ces crimes et les conséquences qui ont conduit à son isolement actuel. Breivik, un terroriste norvégien d'extrême droite, a choqué le monde en 2011 avec une série d'attentats qui ont coûté la vie à 77 innocents. Reconnu coupable de meurtre de masse, d'avoir provoqué une explosion mortelle et de terrorisme, il a été condamné à la peine criminelle civile maximale en Norvège. Aujourd'hui, après 11 ans d'isolement extrême, Breivik poursuit l'État en justice, invoquant des violations de ses droits humains. Pour comprendre le parcours effrayant d'Anders Breivik, il faut d'abord se plonger dans sa vie et son éducation. Né le 13 février 1979 à Oslo, en Norvège, l'enfance de Breivik a été marquée par des rapports de maltraitance et une relation tendue avec sa mère, Ventsche Bering. Ses expériences précoces ont façonné l'homme qu'il allait devenir. Dès son plus jeune âge, Breivik a montré des signes de rébellion et un tempérament troublé. Adolescent, il s'adonne au graffiti et à la musculation, cherchant ainsi un exutoire à ses frustrations. C'est à cette époque que ses opinions extrémistes ont commencé à prendre racine, préparant le terrain pour les horreurs qui allaient se produire plus tard. Au moment de passer à l'âge adulte, Breivik a créé une entreprise et a affirmé avoir connu une réussite financière importante. Cependant, sa fortune s'est rapidement détériorée et il s'est retrouvé au bord de la faillite. Ce revers n'a fait qu'alimenter son ressentiment croissant et son désir d'action radical. La descente de Breivik dans l'extrémisme a été motivée par une idéologie d'extrême droite qui incluait une opposition véhémente à l'islam et au féminisme. Il considérait ses forces comme des menaces pour l'identité culturelle et ethnique qu'il percevait. Et il s'est laissé envahir par le désir de protéger ceux qu'il croyait être attaqués. Pendant plusieurs années, Breivik a minutieusement planifié ses attaques dévastatrices. Pour se procurer les matériaux nécessaires à la fabrication de ses explosifs, il s'est servi de son entreprise agricole comme couverture, dissimulant soigneusement ses véritables intentions. Cette approche calculée a démontré la nature froide et calculée de ses actions, alors qu'il se préparait à déchaîner une violence inimaginable sur des victimes innocentes. Le 22 juillet 2011, l'opération méticuleusement planifiée par Breivik a été mise en œuvre. Il a d'abord fait exploser une puissante voiture piégée dans le quartier gouvernemental d'Oslo, provoquant des destructions massives et coûtant la vie à 8 personnes. L'explosion a provoqué une onde de choc dans tout le pays, laissant les citoyens sous le choc de cet acte de terreur soudain et insensé. Mais le carnage de Breivik ne s'est pas arrêté là. Après l'explosion, il s'est rendu sur l'île d'Utoya, où se tenait un camp d'été organisé par le parti travailliste norvégien. Déguisé en policier, il a ouvert le feu sur les campeurs qui ne se doutèrent de rien, les traquant méthodiquement. Le massacre a duré de longues minutes, alors que la panique et la terreur s'emparaient de l'île. Lorsque Breivik a été appréhendé, 77 vies innocentes avaient été brutalement fauchées, et 319 autres avaient été blessées, physiquement et moralement. L'ampleur des crimes commis par Breivik est sans précédent dans l'histoire de la Norvège, laissant la nation dans un état de choc et de deuil. Les actes odieux de Breivik ont suscité une condamnation générale et une demande de justice. Le procès qui a suivi a suscité une grande attention de la part des médias. Le monde entier cherchant à comprendre les motivations d'un acte de violence aussi horrible. C'est au cours de ce procès que les croyances et l'idéologie extrémiste de Breivik ont été révélées au grand jour. Au fur et à mesure que les détails de son éducation et de sa radicalisation sont apparus, il est devenu évident que les actes de Breivik n'étaient pas le résultat d'une impulsion, mais plutôt l'aboutissement d'années de haine envenimées et d'une vision déformée du monde. Son idéologie d'extrême droite, alimentée par une haine profonde de l'islam et un désir de protéger son identité ethno-nationaliste, l'avait poussé à commettre des actes inqualifiables. À l'issue du procès, Breivik a été reconnu coupable de meurtre de masse, d'avoir provoqué une explosion mortelle et de terrorisme. Il a été condamné à la peine civile maximale en Norvège, soit 21 ans de prison avec possibilité de prolongation, s'il est toujours considéré comme une menace. Cette peine vise à garantir qu'il subira les conséquences de ses actes jusqu'à la fin de sa vie. C'est ainsi qu'Anders Breivik, autrefois adolescent perturbé aux opinions extrémistes, s'est transformé en un homme responsable de l'un des actes de violence les plus dévastateurs de l'histoire moderne. Sa vie et son éducation ont jeté les bases des horreurs qui allaient se produire, marquant à jamais la mémoire collective de la Norvège et du monde. Après avoir été condamné à la peine civile maximale en Norvège, Anders Breivik a vu sa vie prendre un tournant radical lorsqu'il est entré en prison. Depuis août 2011, il est détenu dans un quartier de haute sécurité, isolé des autres détenus et n'ayant que des contacts limités avec le personnel soignant et les gardiens. Cet isolement extrême est devenu un aspect déterminant de son existence. Au départ, l'état mental de Breivik a fait l'objet d'un débat entre les psychiatres légistes. Le diagnostic initial faisait état d'une schizophrénie paranoïaque et d'une folie criminelle, suggérant que ces actes étaient motivés par une grave maladie mentale. Cependant, une seconde évaluation a conclu qu'il ne souffrait pas de psychose, mais plutôt de troubles de la personnalité antisociale et narcissique. Ce changement de diagnostic a mis en lumière la nature complexe de son psychisme. Malgré son isolement, Breivik n'a pas été totalement coupé du monde extérieur. Depuis sa cellule, il s'est engagé dans des activités politiques en écrivant des lettres à diverses personnes et organisations. Ces lettres lui ont permis d'exprimer ses opinions extrémistes et de maintenir un lien avec les idéologies qui ont alimenté ses actes odieux. Toutefois, les demandes de Breivik concernant l'amélioration de ses conditions de détention se sont heurtées à une certaine résistance. Il a demandé à avoir accès à des équipements tels qu'une PlayStation 3 et une salle de sport plus grande, mais les autorités pénitentiaires se sont montrées réticentes à accéder à ces demandes. Les restrictions qui lui sont imposées sont considérées comme des mesures nécessaires pour l'empêcher d'exercer une influence ou de communiquer avec le monde extérieur. L'isolement de Breivik a également fait l'objet de batailles juridiques. Il a déposé des plaintes contre le gouvernement norvégien, affirmant que son isolement est le traitement qu'il subit en prison violent ses droits de l'homme. Son avocat fait valoir qu'il est en isolement extrême depuis 11 ans, sans aucun contact avec d'autres personnes, à l'exception de ses gardiens. Ces batailles juridiques mettent en lumière le débat actuel sur le traitement des criminels notoires et sur l'équilibre entre la punition et la préservation des droits de l'homme. Si certains estiment que l'isolement de Breivik est une conséquence nécessaire de ces crimes odieux, d'autres s'interrogent sur les effets à long terme de mesures aussi extrêmes. Le débat sur son état mental complique encore la question. Certains psychiatres suggérant qu'il est atteint d'une maladie mentale, d'autres affirmant qu'il présente des troubles de la personnalité. La question de savoir comment traiter et gérer de manière appropriée des individus comme Breivik reste controversée. Ces dernières années, les tentatives de Breivik pour obtenir une libération conditionnelle ont été rejetées. L'année dernière, un tribunal norvégien a rejeté sa demande de libération conditionnelle, estimant qu'il présentait toujours un risque de violence. Cette décision reflète l'évaluation continue de la menace potentielle qu'il représente pour la société et la nécessité de donner la priorité à la sécurité publique. Au fil des ans, la vie carcérale de Breivik a été marquée par l'isolement et des contacts limités avec le monde extérieur. Cependant, il n'a pas été totalement privé d'interactions humaines. Il a été inscrit à un programme universitaire, ce qui lui a donné l'occasion de s'instruire et d'être stimulé sur le plan intellectuel. En outre, il a reçu la visite d'un aumônier militaire qui lui a offert une source de conseils et de soutien spirituel. Malgré ces interactions limitées, l'isolement de Breivik reste un aspect déterminant de son existence. Les conditions de son emprisonnement ont fait l'objet d'un examen minutieux, avec des témoignages sur les conditions de détention et des recommandations d'amélioration. La violation des droits de Breivik a été au centre des plaidoiries dans ces batailles juridiques, soulignant la responsabilité du gouvernement d'évaluer la situation et d'apporter des changements. Dans un verdict qui a provoqué une onde de choc dans tout le pays, un tribunal norvégien a estimé que les conditions d'emprisonnement de Breivik étaient contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les réactions à ce verdict ont été diverses. Certains estimant qu'il s'agit d'une étape nécessaire pour garantir un traitement humain à tous les prisonniers, quels que soient leurs crimes. D'autres, en revanche, ont critiqué la décision, estimant qu'elle ne tenait pas suffisamment compte de la gravité des actes de Breivik et de la nécessité de prendre des mesures rigoureuses pour prévenir d'autres préjudices. Le manifeste de Breivik, intitulé 2083, Une déclaration d'indépendance européenne donne un aperçu de ses convictions et de ses influences. Le manifeste fait sienne les opinions anti-islamiques et nationalistes, citant diverses sources à l'appui de ses idées. Il rappelle avec effroi les idéologies dangereuses qui peuvent alimenter les actes de violence et la capacité d'individus, comme Breivik, à inspirer d'autres personnes. L'avis d'Anders Breivik en prison et l'isolement qu'il a subi témoignent de la nature complexe de ses crimes et du débat en cours sur son traitement. Alors que certains plaident en faveur de mesures plus strictes pour garantir la sécurité publique, d'autres soulignent l'importance du respect des droits de l'homme, même face à des actes odieux. L'histoire de Breivik est un rappel brutal de la nécessité de poursuivre l'examen et le débat sur le traitement des criminels de haut vol. L'emprisonnement d'Anders Breivik a été marqué par des controverses et des débats concernant son traitement et les implications plus larges de son cas. Si certains préconisent des mesures strictes pour garantir la sécurité publique, d'autres s'inquiètent de la violation potentielle de ces droits de l'homme et des effets à long terme de son isolement. L'un des principaux points de désaccord concerne les conditions d'incarcération de Breivik. Ses demandes d'amélioration des équipements, comme l'accès à une PlayStation 3 et à une salle de sport plus grande, se sont heurtées à la résistance des autorités pénitentiaires. Ses détracteurs estiment qu'il serait inapproprié de lui accorder de tels privilèves. Compte tenu de la gravité de ses crimes et de la nécessité de maintenir un environnement sûr et contrôlé. D'autre part, les batailles juridiques de Breivik contre le gouvernement norvégien ont mis en lumière la violation potentielle de ces droits de l'homme. Son isolement extrême, sans contact avec d'autres personnes que ses gardiens, a suscité des inquiétudes quant à l'impact psychologique d'une détention solitaire de longue durée. Certains affirment que de telles conditions peuvent entraîner une détérioration supplémentaire de la santé mentale et potentiellement exacerber le risque de violence. Le débat sur l'état mental de Breivik a également fait l'objet d'une controverse. Alors qu'il avait été initialement diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie paranoïde et de folie criminelle, une seconde évaluation a conclu qu'il ne souffrait pas de psychose, mais qu'il présentait des troubles de la personnalité antisociale et narcissique. Ce changement de diagnostic a suscité des discussions sur le traitement et la gestion appropriée d'individus comme Breivik qui peuvent ne pas correspondre exactement aux catégories traditionnelles de la maladie mentale. La capacité de Breivik à s'engager dans des activités politiques depuis la prison a suscité des interrogations et des inquiétudes quant à sa capacité à radicaliser d'autres personnes. En écrivant des lettres à diverses personnes et organisations, il a maintenu un lien avec les idéologies extrémistes qui ont motivé ces actes odieux. Ces détracteurs estiment que le fait de lui permettre de continuer à propager ses convictions derrière les barreaux représente un risque important pour la société. Malgré les controverses entourant son emprisonnement, Breivik s'est vu refuser une libération conditionnelle. L'année dernière, un tribunal norvégien a rejeté sa demande, estimant qu'il présentait toujours un risque de violence. Cette décision reflète l'évaluation continue de la menace potentielle qu'il représente et la priorité accordée à la sécurité publique. Toutefois, elle a également suscité des débats sur la durée appropriée de sa peine et sur son potentiel de réinsertion. Le traitement réservé à des criminels de premier plan comme Breivik soulève des questions plus générales sur l'objectif de l'incarcération et sur l'équilibre entre la punition et la réhabilitation. Alors que certains affirment que ces crimes sont si graves qu'ils devraient être définitivement retirés de la société, d'autres préconisent de mettre l'accent sur la réadaptation et sur la possibilité pour les individus de changer. L'affaire Breivik a également mis en lumière la nécessité de poursuivre l'examen des facteurs qui contribuent aux actes d'extrémisme et de violence. Son idéologie d'extrême droite, alimentée par une haine profonde de l'islam et un désir de protéger son identité ethno-nationaliste, nous rappelle avec effroi les dangers des croyances extrémistes. Elle soulève des questions sur le rôle de l'idéologie dans la motivation des actes de violence et sur la responsabilité de la société de s'attaquer aux facteurs sous-jacents qui contribuent à la radicalisation. Au fil des ans, l'héritage des crimes d'Anders Breivik et son emprisonnement subséquent continue de susciter la controverse et de soulever des questions importantes. L'équilibre entre la punition et les droits de l'homme, le potentiel de réhabilitation et la prévention de la radicalisation restent des défis permanents. L'histoire de Breivik nous rappelle brutalement qu'il est nécessaire de poursuivre l'examen et la discussion de ces questions complexes. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.